Générique Bonjour à toutes et à tous, vous êtes de retour avec nous aujourd'hui pour la dernière fois sur le plateau du Medialab dans le cadre des journées de portes ouvertes, on le rappelle ici, à l'Université catholique de Lille. Vous avez pu voir toute la journée des interviews se succéder, mais grâce à qui ? Des hommes et des femmes de l'ombre. Bonjour Marine, bonjour Florian. Bonjour Adrien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle aujourd'hui au sein de l'Université catholique de Lille pour les journées portes ouvertes ? Donc moi mon rôle c'était d'être rabatteuse, donc j'allais chercher les gens dans la catho et j'essayais de leur faire visiter le Medialab qui est un endroit assez inconnu en fait et qui peut servir dans toutes les formations, aussi bien pour les langues que pour la médecine par exemple. Et donc je pense que ça gagne vraiment à être vu. Effectivement Adrien, j'attends vos remerciements puisque toutes les personnes que vous avez interviewées viennent de notre avattement, de notre part. Je vous remercie, vous nous avez apporté un lot assez éclectique de personnes, tant professeurs que responsables de formation, qu'étudiants déjà ici présents qui venaient présenter un petit peu leur cursus, et également des jeunes bacheliers, des jeunes bachelières en quête de leur orientation. C'était un petit peu un panel exhaustif. Effectivement, c'était le but de cette campagne on va dire, c'était vraiment de présenter les formations des différents cursus par rapport ici au Medialab, c'est l'occasion de le dire à haute voix on va dire. Vous avez senti les jeunes investis dans cette recherche, curieux ? Surtout les parents en fait. Les parents sont vraiment, ils sont là. Alors pour des étudiants on pourrait s'attendre à ce que ce soit vraiment eux qui se débrouillent, mais non les parents veulent savoir où est-ce qu'ils mettent leurs enfants. Je pense notamment parce que par rapport au coût des études, on veut savoir si ça vaut vraiment le coup. Effectivement, il y avait beaucoup de parents qui accompagnaient, qui posaient beaucoup de questions pour leurs enfants. C'était vraiment important pour eux de savoir où est-ce qu'ils emmenaient leurs filles, leurs garçons. Et je pense qu'on a essayé au maximum de leur donner envie de venir ici au Medialab et dans le Master Journalisme à la Cato. C'était une belle expérience. Alors Marine, Florian, vous étiez là aujourd'hui, mais il y avait aussi toute une équipe derrière vous. D'autres personnes qui ramenaient des gens, qui nous trouvaient des personnes pour les interviews. Et Honor, Gaspard, Justine aussi. On remercie bien sûr toute cette équipe pour leur présence et leur aide efficace. On remercie les techniciens du Medialab qui nous ont aidé à préparer cette journée porte ouverte qui a été intense mais passionnante. Félicitations à vous et à Marine aussi d'avoir assuré la présentation. Très beau boulot. Très beau boulot. Merci à Marine. Donc on remercie toute l'équipe et on espère à très bientôt pour une nouvelle journée porte ouverte qui, on l'espère, sera aussi réussie que celle-ci. On rend l'antenne. Merci à toutes et à tous, à toutes et à tous, pardon, de nous avoir suivis. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle expérience journée porte ouverte à la Cato. À bientôt. Sous-titrage ST' 501